Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir une grande projection film Frida, réalisée par Jessica Généus et qui a pris un prix international. Non pas, c'est Jean-Louis Delui. Non pas, c'est Jean-Louis Delui. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a, pour un superbe événement. Marchant en communikation Voirizoyo, toujours là pour parler de toute activité que vous êtes à ITPO. Dans ce sens, nous allons parler avec quelques invités pour vous, en même temps essayer de parler avec des réalisatrices de films. C'est parti, pas de place. Rapidement, Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement le recteur de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. PISKEA, M. Jacques-Élouard, pour ses propos de circonstance. Avant de réussir la position, ce n'est pas moi la salle. Je suis quel véhicule ? Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à la projection d'un premier réussi. Prédat, réalisé par Jessica Joliot et produit par Sanotis et merveilleux. Je remercie Jessica d'avoir choisi PISKEA comme la dernière rade de sa tournée triomphale en Haïti. Cette rade, voyez-vous, vient d'être une provocation pour ces innombrables haïtiens et haïtiens incapables aujourd'hui d'envisager aucune forme de divertissement, d'intégrer la souffrance qui lui a été posée. Cette rade est, au contraire, une invitation à la méditation. Une méditation pour dire à notre jeunesse, mais aussi aux familles haïtiennes, notre aspiration commune a sorti du cauchemar de Keshoté que nous vivons depuis quatre ans pour entrer dans une nouvelle ère de Keshoté. Je suis personnellement persuadé qu'Haïti recèle au fond de lui-même tous les ressorts nécessaires pour sortir du chaos induits par l'affaiblissement de ses forces physiques et morales et pour rebondir vers la conquête de son vrai destin. Nous avons mené trop de luttes pour rester indifférents et voir ce drame se développer sans maudire, mot et moter, mais sans avoir à maudire les magis et hermites, sans avoir à maudire ni les dieux, ni la nature, ni l'Évangé, ni le malheur. Et c'est à ce carrefour mal aisé, difficile, que nous avons besoin de Jean-Condy, de Sika. Nous avons besoin des artistes pour dire le monde à notre place, mais aussi pour dire Haïti. On dit Haïti en allant activer la réserve de force spirituelle qui donne en nous. La réserve de force spirituelle enracinée dans une longue histoire de sacrifice, de résistance et de coexistence quotidienne avec la mort. Crédat fait partie de cette panoplie de témoins spéciaux de cette histoire haïtienne, pour faire une séduire, une définition merveilleuse. À présent, l'électeur va profiter de votre présence pour remettre une plaque d'honneur à Mme Jessica Généus, pour ce travail remontable dans la promotion du cinéma haïtien. à Mme Jessica Généus, à Mme Jessica Généus, pour Frédéric. Son premier film long métrage, l'année dernière, son premier film long métrage de fiction, est pour sa tournée en Haïti, qui a rencontré un immense succès du 24 juillet au 26 août 2002, de la part du rectorat de M. Christophe. Applaudissements Bon, oui, vous avez compris, il va falloir commencer. Je suis obligée de dire merci quand même, on est d'accord ? Parce que c'est quand même une grande marque de respect. Votre présence, c'est une marque de respect. Ça, c'est extraordinaire. Je suis juste contente. Vraiment. Nous n'avons pas cette bagaille là. Mais nous voulons faire des films. S'ils nous permettent, avant que nous commencez à faire des films, j'ai juste envie de faire nous songer encore que deux comédiens principales qui nous sont là, qui nous demandent. Et donc, je vous remercie à tous les étudiants. Je vous remercie à tous les étudiants. Vraiment, il y a deux semaines qu'ils travaillent dans l'arche, il est pour que ce soit possible, vous préparez l'espace. Je dis merci à SGR, M. Salouet Chutala, qui construit la guerre extraordinaire, au cas où, la pluie, soleil et tout. Je dis merci à tout mon staff, Galilu, Bain, Christian, tout le monde, je vous aime. Merci d'être venu. On va regarder le film Simbri, on montra le mardi l'après, et je serai là pour les questions photo si vous le souhaitez, ok? Merci beaucoup d'avoir été aussi patient. Merci. Sous-titrage ST' 501 J'ai participé dans Freda en 2019, j'ai participé dans deux spectacles, c'était Victor Lézan pour voir, et puis à 30 ans, donc tout de suite après à 30 ans, j'ai participé de passer casting pour film ça, et puis après casting, voilà. Pour moi, je suis fier pour le premier film, je suis fier pour faire tout ça, et à chaque fois que je fais ce film, je suis fier. Et surtout, moi, c'est une jeune, une jeune qui parle de la pays qui représente l'espoir, donc ce qui est extraordinaire, c'est difficile, c'est difficile. Et puis pour gagner l'espoir ça, pour gagner l'espoir ça, pour briller, pour gagner l'espoir ça, donc c'est extraordinaire. Donc, je suis très fier et très contente. Oui, c'est un film qui est filmé, mais après, j'ai joué dans Malakchon, j'ai joué dans Malakchon comme journaliste, et c'est un film de Bruno, Bruno Mural. Et puis, j'ai fait plein d'autres projets, parce que j'ai fait, pour moi, mai, juin, juillet, j'étais en France, et j'ai travaillé sur le projet d'écriture, moi-même, avec un partenaire, moi-même, qui c'est David Duverso. Donc, on a fini avec la résidence, j'ai rentré, j'ai travaillé sur le projet, j'ai pas animé d'atelier, et puis après, j'ai continué de travailler sur le projet, et puis, pou m'fèr out la, parce que, pap kampé, ou doué kwen nan tè tou, doué kwen nan tè tou, doué remis ou ap fè, et puis, pa ou kipé moun kap zou, non, là, c'est pas out la sa, personne pa kon out la, personne pa kon out la, bon die kon out la, avou, konta kap beaucoup ou, il suffit ke tè tou plase sou deux épole, et puis vansé, de pou kwen nan talon, alé, loné. La, bim, git inspiré, mwen gandji, même Jean Freda, mwen gandji nan katye Freda, kote Freda gandji, mwen gandj a maman m selman, mwen pè gen papa, e mwen gandja a maman pou zine, gandja a fom otro de mwen. Donc, ne devle fon film ki sèlebre akomplisman fom saryou, men defet youtou. Febles yo ak fosyo. Ampil l'an mou, ampil l'an mou, mwen se men janve, mwen, yote soufi du fèt ke li bat sorti nan payy an van, mais vous compreniez que parce que les films sont en production française à 70% je n'ai pas de choix pour me exploiter l'autre côté avant que moi-même je n'ai pas de droit pour me diffuser l'en Haïti donc ça veut dire que malgré le contexte il y a beaucoup de staff qui ont à disposition des gens qui ont à propos de financier tant qu'au Focal, tant qu'au BID, tant qu'au BRH pour pouvoir faire que tout n'est possible et dans chaque ville, c'est toujours avec un pil en pil en monde que nous recevons nous ou pas que nous ne pouvons pas marcher dans un pays qui n'est pas marcher si le pays a un problème, c'est normal que nous ne pouvons pas faire des bagailles qui n'ont pas d'accompagnement et si vous connaissez l'art, c'est souvent une bagaille qui n'est pas d'accompagnement parce que le monde n'est pas senti en sécurité il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement ça veut dire que je n'ai pas d'accompagnement que je n'ai pas d'accompagnement parce que d'abord, il faut un pays qui a fonctionné et qui a fonctionné, et qui a l'accompagnement sans la pérèse il n'y a pas d'accompagnement sans la pérèse et qui a fonctionné, ça veut dire que nous avons fait un pays en vente après ça a été fait un pays en vente et pour l'instant, le cinéma a souffri même avec les autres secteurs non, il n'y a pas d'accompagnement il n'y a pas d'accompagnement ça veut dire que nous estimons que nous vivons moi même tout en tant que je vivons je continue de creper tout en tant que je vivons, je continue de marcher ça veut dire que je vivais quand je vivais en tout cas je me suis d'accompagnement tout en tant que je me suis crampé je me suis d'accompagnement toujours, toujours, je me suis d'accompagnement je me suis d'accompagnement qu'ils me font des projets qu'ils me souviennent des projets je me suis toujours impliquée donc je me suis d'accompagnement qui fait mon vie et qui fait mon vivant. Chaque monde a fait des drogues, le travail c'est des drogues. Donc, je ne vais pas travailler. Je vais écrire un film de prochain. Je vais espérer que je vais filmer en fin ané prochain. Et, c'est ça ! Vraiment, j'aimerais que vous n'êtes pas exclu de la situation actuelle. Vous n'êtes même plus. Mais c'est comme si vous avez entré dans la réalité. Je vais vivre tout le temps. Je vais faire des livres avec des gens qui disent, comme tout ça. Ça, c'est ce que je veux apprécier dans le film. Ce qui me manque pour moi dans le film, c'est le son de morale qui est en train. Du coup, vous ne pouvez pas être seul. Vous ne pouvez pas être plus heureux. Vous ne pouvez pas être plus heureux. C'est ce que j'ai plu. Vous avez parlé de la situation. Il y a fait des débuts entre l'étais. Mais je ne sais pas. Pas du tout ! Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Abonnez-vous !